Salut les aventuriers, Evi étant un Egypte pour ses études, c'est moi qui vous présente les CQFS de la semaine. Je vous rappelle que ce format se veut volontairement court car c'est un récapitulatif des CQFS postés sur nos réseaux sociaux. Cependant, les CQFS proposés dans les vidéos auront un lien direct avec nos vidéos postées le mercredi. On commence avec le numéro 1. La déesse Hathor est la déesse égyptienne de la fertilité, de l'amour, de la maternité et de la féminité. Son animal emblématique principal est la vache. Numéro 2. A l'ancien empire égyptien, la partie de la tombe la plus décorée est la chapelle funéraire. C'est là que les vivants viennent apporter offrandes et prières aux défunts. Numéro 3. Les prêtresses d'Hathor représentent un des clergés féminins les plus importants de l'ancien empire égyptien. Ces prêtresses maîtrisent particulièrement bien la danse, le chant et la musique. Numéro 4. A l'ancien empire égyptien, les nains étaient considérés comme des êtres bénis. Leur petite taille leur faisait ressembler aux esprits bienveillants qui chassent les démons des maisons. Numéro 5. La déesse Neyth est la déesse des eaux primordiales, de la royauté, de la puissance et de la féminité. Elle est une des plus anciennes divinités de l'histoire de l'Egypte. Numéro 6. Neybet est la première femme vizir de l'ancienne Egypte. Elle fut nommée vizir par le roi Pépi I sous la 6ème dynastie. Et numéro 7. Il n'y a presque pas de vestiges des temples égyptiens de l'ancien empire à part certains temples solaires. La raison réside dans l'utilisation des matériaux périssables pour les construire. Pour en savoir plus, je vous invite à cliquer sur cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Sous-titrage Société Radio-Canada